Yo tout le monde, c'est M.Jetika, comment allez-vous ? Mais écoutez, pour ma part, ça va très 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 bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo, elle est assez, entre guillemets, compliquée. Parce que, comme diraient certaines personnes, t'y connais rien, tu parles pas. Et je vous emmerde, je dirais ce que j'ai à dire là-dessus. La plupart de ma communauté m'a demandé de réagir par rapport au tweet de Toyota Uka sur Twitter par rapport à Need for Speed Heat et toute la communauté qui les ont fait chier. Eh ben oui, j'en fais partie. Oui, là où il faut me mettre le nez dans la merde, t'inquiète pas que JCK, il y va ! Enfin, bref. Donc, vous avez été nombreux à me dire, à m'envoyer en plus ces conversations, etc. Je vous ai compris, ne vous inquiétez pas. Je vais en parler, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Need for Speed 2015 avec un gameplay avec la Supra plus la Trueno. Plus tard, vous allez voir que le gameplay avec la Trueno est totalement à chier. Jamais réussi à conduire cette voiture-là sur n'importe quel jeu. Ah ouais, Initial D, etc. Jamais réussi à conduire cette voiture-là. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, Need for Speed 2015, pourquoi ? Parce que c'est le dernier Need for Speed où on a en date Toyota avec trois modèles. Alors, modèles qui ressemblent à la BRZ, la Supra, bien évidemment, et la Trueno ensuite. Donc, vous savez que depuis 2015, voilà, depuis la fin du Need for Speed 2015, on n'a plus jamais entendu parler de Toyota sur Need for Speed et sur d'autres jeux également. Alors, il y a des contrats d'exclusivité qui sont passés. Avec ça, on le sait, qui sont passés. Là, Toyota est only en exclusivité avec GT Sport sur PS4. uniquement sur PS4. Donc déjà, paye à la communauté en total, très clairement, à part Sony. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de console Sony, qui n'aiment pas les consoles Sony, ben, tu veux jouer avec la Toyota ? Tiens, balance 400 balles dans une console, plus le jeu, plus les DLC. Voilà. Bref, ça, c'était mon soutien face aux joueurs Microsoft et compagnie. Bref. Donc, Need for Speed Heat, vous le savez comme quoi, il a été dévoilé. Il a été jouable en démo à la Gamescom. Tommage, je n'ai pas pu y aller, mais ce n'est pas grave. Donc, il a été jouable, etc. Et c'est vrai que durant cette Gamescom-là, il y a eu des tweets. Alors, je vais vous les mettre à gauche ou à droite, n'importe. Il y a eu des tweets. Et je pense que la communauté, on a eu plus que marre, cette fois-ci, de voir, entre guillemets, ben, voilà. On a eu marre de se faire balader, parce qu'on s'est fait balader totalement. On se fait balader, parce qu'on n'a pas d'éclaircissement de la part de Need for Speed. On n'avait pas d'éclaircissement de la part de Toyota. Tout allait bien. Tout allait bien. Enfin, bref. Donc, il y a un tweet. Je pense que la communauté a tellement saoulé Toyota qu'ils ont répondu à un tweet. Une personne, je vais vous le mettre de toute manière. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura des Toyota dans le prochain Need for Speed, etc. Bref. Ils ont répondu très clairement. Et écoutez bien cette réponse qui a, entre guillemets, enflammé et mis en colère la communauté. Donc, non. Il n'y aura pas, entre guillemets, de Toyota. Nous sommes, entre guillemets, sur GT Sport et nous ne voulons plus, entre guillemets, faire la promotion, tout simplement, des courses de rue. Je pense, très clairement, ne va pas me dire le contraire, je pense très clairement que Toyota a la mémoire très, très courte. Depuis une décennie, sur PS2, même sur PS1, on avait Toyota dans des courses de rue. Need for Speed, Initial D, bref, j'en passe. Je perds énormément le fil des jeux, mais il y avait des Toyota dans toutes les courses de rue. Alors, c'est certes, maintenant, on va dire, tu nous donnes, tu nous as donné l'opportunité de promouvoir tes voitures à l'aide de films comme Fast and Furious qui a mis très, très bien la voiture de la star, donc Brian, donc la Toyota, en avant. Tu l'as très, très bien laissé faire. Tu as bien attendu que l'âge d'or du tuning, etc., fasse monter, entre guillemets, la hype par rapport à certaines voitures parce qu'il y en a des qui sont tombés amoureux des Toyota quand ils étaient petits et qui, maintenant, ont acheté des Toyota parce qu'ils aiment cette marque-là parce qu'ils ont fait rêver en étant petits. Tu vois ? Et tu vas voir l'hypocrisie qui est quand même sévère de la part de Toyota. C'est que là, on ne veut plus faire de promotion, entre guillemets, pour les courses illégales. Bien évidemment, ça en est resté là. Need for Speed a répondu à un truc que je n'ai jamais réussi à comprendre la traduction. Bref, même Need for Speed, le community a répondu entre guillemets en disant « Ouais, tu fais de la merde, entre guillemets. » Je pense que c'est ça qu'ils voulaient dire, entre guillemets, les CM. Entre eux, ils se comprennent très très bien. Bref, le 21 août, donc il y a deux jours de ça, au moment où je fais la vidéo, Toyota est revenu, entre guillemets, sur leur dire, sur leur tweet dernier. Et je vais vous les lire. Alors, désormais, donc là, c'est le premier tweet. Il y en a cinq. Je vais vous lire le premier. « Nous aimons que vous souhaitiez voir nos voitures dans tous vos jeux de course préférés. » Et honnêtement, nous voulons la même chose. Niiiih ! Schizophrène ! Bref, ça en reste là pour le premier titre, donc déjà là, pareil. Ensuite, deuxième tweet. « La plupart des membres de l'équipe des médias sociaux de Toyota Grande-Bretagne sont tombés amoureux des voitures grâce à de tels jeux tels que Toka, Daytona, Gran Turismo. » Déjà, voilà, donc là, ah ! L'un de nous a même des bons souvenirs sur la position sur l'Atari. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas ça qu'on te demande. Dis-nous concrètement ce qu'il va y avoir. Donc, ensuite, troisième titre, euh, tweet, pardon. Officiellement, Toyota Motors Corporation n'a pas l'intention concrètement d'octroyer une licence pour sa gamme de modèles à d'autres jeux de Gran Turismo pour le moment. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, ils s'en battent les couilles, en fait, tu vois. Pour eux, ils veulent faire, entre guillemets, du « only Gran Turismo ». Donc, on ne sait pas, euh, euh, ce que l'avenir va être fait plus tard avec les DLC, on ne sait pas. Bref. Ensuite, 15ème tweet. Lorsque vous nous demandez pourquoi les Toyota n'apparaissent pas dans vos jeux de course préférés, nous ne voulons pas vous répondre avec un message générique. Bah oui, t'as raison, enflamme, enflamme la toile des jeux de course avec le tweet que t'as fait. Bref, il va falloir changer de CM. Mais, écoutez bien, « Mais nous sommes actuellement limités dans ce que nous vous pourrons dire. Hier, nous nous sommes trompés. » Ben, j'arrive. D'accord, si tu veux. Alors, écoutez bien la suite. Nous sommes très heureux de partager nos plans futurs avec vous dès que nous le pourrons. En attendant, que ça soit sur Gran Turismo, Forza ou Need for Speed, continuer à courir. Si c'était pour nous répondre ça, si c'était pour nous répondre ça, très clairement, ben, autant rien mettre. Parce que nous dire, entre guillemets, que tu ne veux pas promouvoir les courses, etc., mais que par le futur, tu étais bien content que les gens achètent les jeux parce qu'ils avaient leur voiture préférée dedans, qu'il y a été une Toyota ou quoi que ce soit, pour au final, nous dire, voilà, je trouve ça totalement dégueulasse. Enfin bref. Ensuite, Need for Speed a répondu, et je pense que c'est le seul tweet, et on en restera là avec les tweets, ils ont été gentils, ils ont ouvert les bras, nous serons là à bras ouverts. C'est-à-dire que même Need for Speed, ce n'est même pas de leur faute, entre guillemets, c'est vraiment Toyota qui veulent vraiment rester dans leur petit milieu, Simracing, Oh là là, on ne touche pas à ma voiture, oh ben non, on ne l'accustom pas, oh là là, il y a un flumigène pour le départ, oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve parce que, voilà, je suis un fan, un fan de Need for Speed, un fan de jeux de course, de rue, j'aime bien aussi les jeux de Simracing, etc., mais je suis amoureux de ces choses-là, je suis amoureux de ces jeux-là, voilà, j'ai connu Need for Speed, etc., avec des Toyotas, et c'est vrai que, là, regardez, je suis sur 2015 alors que ce n'est pas un jeu, honnêtement, que j'apprécie plus que ça, mais je le refais parce qu'il y a des Toyotas, il n'y aurait pas de Toyotas, je ne le referais pas, très clairement, Payback, une fois qu'il va être terminé, je ne retournerai pas dessus, je vous le dis, très clairement, là, bientôt, il va y avoir la vidéo que je vais faire Adieu Payback, très clairement, ça sera la dernière fois que j'y jouerai, et ça sera vrai, à part, bien sûr, s'il y a des mises à jour ou quoi que ce soit, des trucs intéressants par rapport à Need for Speed Hit, mais voilà, donc là, pour le moment, concrètement, et je vais en finir avec ça, c'est terminé, voilà, pour le moment, il n'y aura plus du tout, même en DLC, je parlais des DLC tout à l'heure, les DLC, c'est foutu, ne pensez pas une seule minute qu'ils vont être gentils, qu'ils vont nous donner des DLC, les gars, et oui, là, c'est terminé, on aura, pour le moment, plus de Toyota, sur Need for Speed, que ce soit Hit, que ce soit le prochain, du moment qu'en fait, voilà, le contrat n'est pas rompu avec Gran Turismo, en plus, ils nous le disent clairement, ils n'ont plus envie de faire la promotion des courses de rue, ah bah oui, c'est vrai, pour ton image, c'est sale, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de personnes qui jouent à des jeux de courses de rue qu'à des jeux de simracing, etc, et oui les gars, c'est ouvert tout public, les simracing, c'est vraiment ouvert à un public, entre guillemets, ils savent ce qu'ils font, naturellement, donc voilà les gars, donc c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager, vous me l'avez demandé, donc je vous le dis, je pensais que c'était entre guillemets, mon devoir, entre guillemets, de faire ce que vous avez envie, donc je l'ai fait, dites-moi ce que vous en pensez dans la description, dans l'espace commentaire, pour ma part en tout cas, ça m'a fait un plaisir de vous faire cette vidéo là, même qui je trouve un peu triste, mais bon c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses comme on le veut, donc voilà, donc si tu as aimé la vidéo, lâche ton petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir, si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est dans la description, fais-toi plaisir exactement, fais-toi plaisir comme ça, ça va mieux, et puis voilà, c'était monsieur JCK, allez, peace !